Aujourd'hui, on va essayer le soulevé de terre et whisky. C'est une technique qui a été popularisée par Chris Duffin en 2014. Il s'amusait à boire des shots de whisky avant tous ses maxis au soulevé de terre. Alors il faut savoir que cette pratique nous vient des grecs anciens. A la base, aux Jeux Olympiques, déjà avant de faire leurs épreuves, ils buvaient du vin, des drogues et un peu d'autres herbes. Et fait intéressant, le premier athlète banni des Jeux Olympiques modernes en 1968, c'était parce qu'il avait consommé de l'alcool. Pourquoi faire ça ? C'est un dépresseur du système nerveux, ça va un peu enlever le trac, libérer cet instinct animal en nous. Chose intéressante aussi, ça fait augmenter le rythme cardiaque, la concentration et même l'équilibre. Alors que pourtant, on ne pourrait pas le croire. Ceci dit, on sait à quel point c'est dangereux, non seulement pour la santé des personnes normales, mais encore plus des athlètes. Il ne faut pas en abuser, ça va jouer sur nos hormones, notre récupération, la déshydratation, etc. C'est pour ça qu'il ne recommande que 1 à 2 shots par séance avant ses plus grosses barres. Là, c'est ce qu'on va essayer, on va voir si ça marche et où on dit ça. Alors, comme on peut le voir, je ne savais pas encore si il allait tirer en sumo ou en conventionnel. Parce qu'à moi, avant ça, je m'étais déchiré l'isqueur. Et faire du soulevé de terre sumo, ça met moins de pression sur les disques. Mais bon, au final, j'ai choisi le conventionnel parce que le sumo, c'est triché. Là, on va faire une répétition la plus lourde possible. Ce sont des powerlipters, on s'échauffe comme tout. On va faire beaucoup de séries et on est progressivement en gamme. Bon, alors qu'est-ce que tu fais Aurélien, là ? Là ? C'est une tradition française. D'accord. Allez, à la jeune ! Allez, à la jeune ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! Oui ! On peut le voir, même un poids léger pour moi, j'arrondis déjà le dos. Je pense que je n'avais tout simplement pas encore récupéré de mes jambes et j'ai compensé beaucoup trop avec mon dos. Merci ! Merci ! C'est ça ! Merci ! Oui ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Alors voilà, je suis monté jusqu'à 220, c'était la barre que je visais, 230 n'est pas passé, mais je suis content parce que ça fait à peine un mois depuis ma déchirure aux ischios. Il y a des PR qui ont été battus, moi personnellement, je trouve que ça m'a un peu enlevé l'anxiété du mouvement. Le soulever de terre, les grosses barres, c'est quelque chose qui me fait un peu la boule au ventre, et là c'était un peu parti. Est-ce que j'ai été vraiment plus fort ? Je ne sais pas, il faudrait comparer quand je suis en pleine forme et pas quand je deviens de blessure, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai explosé mon PR qui était de 115 il y a 5 jours, 6 jours. Du coup, je suis très très contente. Je pense que, je ne sais pas si c'est ça, mais ça a bien marché. C'est clairement ça en fait. Oui, ça doit être ça. Antoine, après ton PR à 200 kg au squat, qu'est-ce que tu as pensé du whisky ? Ça ne m'a pas fait grand chose parce que mes brûleries n'ont pas voulu fonctionner. Ah ouais ? Ça t'a enlevé un peu l'appréhension quelque chose ou pas du tout, rien du tout ? Vu la quantité que j'ai pris, pas vraiment. Ok. Ça ne m'a pas vu grand chose. Donc voilà, ça s'est fait. Une expérience plutôt enrichissante. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter. Est-ce que vous voudriez qu'on l'essaye sur d'autres mouvements ? Avec du vodka, du roll ? 66% des cas, ça marche à tous les coups. Voilà.